Oh hey gros guys, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien Moi écoutez, ça va, je suis actuellement en plein mental breakdown C'est à dire que je suis au bout de ma vie, je ne sais pas quoi faire de ma vie Certaines choses font que je suis un peu en bad mood Mais écoutez, faire une vidéo, vous parler etc va forcément me remonter le moral Quand je suis en bad mood en fait il y a deux choses Qui me détendent et qui m'aident à aller mieux Vous parler Et me décolorer les cheveux Donc pourquoi pas faire les deux en une seule vidéo J'ai été fermer la fenêtre, ça m'angoissait J'ai tout simplement décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo Où je vais me colorer les cheveux en vous parlant, vous racontant un petit peu ma vie Voilà, c'est un petit peu une vidéo journal intime Peut-être aussi malest TV, vu le résultat je sens de toute façon que ça va, mes cheveux vont crever Mais écoutez, ça repousse Bref, donc avant de commencer je tiens à vous dire que je ne suis absolument pas coiffeur Évitez je pense de refaire tout ce que je fais en vidéo Puisque je pense que je ne vais absolument pas suivre les indications et tout, ça me saoule Donc moi je fais toujours un petit peu à ma sauce Donc on va commencer Ça fait genre 3 jours que je n'ai pas lavé mes cheveux Là clairement ils sont hyper gras J'ai l'impression de revenir de Koh Lanta là Après l'épreuve des potos Autant vous dire que je l'ai gagné Bref Donc je vais tout simplement m'appliquer cette coloration sur la tronche Donc c'est une L'Oréal Regardez comment elle est belle la petite dame qui est dessus là Bon par contre on est d'accord qu'elle fera croire à personne que c'est ses vrais cheveux qui sont sur la photo Donc Ah mental breakdown Ça va mieux Donc je viens d'ouvrir la petite boîte Donc à l'intérieur il y a du papier Du plastique Des pots en plastique Des pots en... Bon bref il y a plein de trucs c'est génial Alors Appliquer sur les racines 20 minutes Appliquer sur les longueurs 10 minutes Et faire le soin Alors couvrir vos épaules avec une serviette Pour l'instant On suit les étapes Hop Ok C'est bon nous sommes couverts Versez le gel colorant 1 Ok c'est ça Gel colorant 1 Dans le flacon contenant le révélateur crème Putain j'ai l'impression d'être dans tout de l'art Et de faire de la potion magique là Donc on va mélanger ça Du coup le 1 dans le 2 Que je me trompe pas Parce qu'une fois j'avais fait une couleur Et je m'étais trompé J'avais foutu l'après shampoing Dans la couleur Donc ça n'avait absolument pas marché Et donc ça Oh my god Je vais pas mettre ça sur mes cheveux Ah mon dieu que ça pue Ah J'adore Mon dieu Oh la 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 Je vais détruire mes cheveux Je le sens En plus ils sont super abîmés Mais je vous jure que je suis à un stade Après la Saint Valentin Après tout là J'ai grave besoin de De changement Et je pense que se détruire les cheveux honnêtement C'est une bonne Une bonne manière d'avancer Donc ensuite Reboucher le flacon 2 Et agiter fortement Pour obtenir un mélange Homogène Ok On va faire comme dans Secret Story Ils n'ont pas les étiquettes Sur les bouteilles J'ai grave une télé-réalité à moi tout seul Là Lucas Donc ensuite Je pense qu'il faut mettre Des petits gants Ok Donc nous avons des gants Oh j'adore J'ai grave l'impression D'être D'être un coiffeur pro Et tout là Oh la la Oh Franck Provost N'a qu'à bien se tenir J'adore J'ai envie de conquérir le monde Je les ai volontairement pas lavés Du coup pour protéger On va dire un petit peu le cheveu De la décollo Enfin de la coloration En espérant Qu'il ne tombe pas Attendez Je reviens juste deux secondes Je vais chercher un miroir Du coup parce que c'est complètement débile De faire ça sans miroir Je reviens Ok Oh Je tombe Qu'est-ce qu'il faut faire Alors Appliquer sur toute la chevelure Aidez-vous de l'embout applicateur Pour séparer les cheveux Réparer Répartissez ensuite Le reste du mélange Sur la totalité des cheveux Massez les cheveux Attendez Je comprends rien Allez hop Ah j'en ai mis sur mon truc Oh la 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 Oh fuck me Bon j'en ai mis sur mon jogging Ecoutez c'est pas grave On fera des tâches C'est joli On dirait la laitière Donc voilà Donc honnêtement J'ai vu quelques petits reflets Dans le miroir Et c'était roux Donc j'ai un petit peu peur Je vais juste mettre le minuteur Parce que ça fait déjà 10 minutes Que je les ai On va mettre 25 minutes Oh la 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 On va laisser poser On verra bien Donc en attendant Je voulais vous parler Un petit peu De mon état d'esprit Tout ça De comment je suis Comment je me sens en ce moment Je trouve que c'est important aussi De discuter tout simplement Et pas tout simplement De vous présenter des produits Tout le temps ou autre Je pense que des fois C'est important de parler avec vous De vous donner un petit peu Mon état d'esprit Tout ça Donc ouais non C'est vrai que je sors un peu D'une période de bad mood Ça doit être hyper dur De me prendre au sérieux Là avec la gueule que j'ai Mais bon écoutez C'est ce qu'on aime Donc ouais non En ce moment je suis un peu en bad mood Et tout Parce qu'en fait mes études Parce qu'en fait je me suis rendu compte Que mes études ne me plaisaient pas Et bah non En ce moment je suis un peu dans un bad mood Et tout Je sais pas trop ce que j'ai Je sais pas si c'est le printemps Ou autre Mais je suis un peu genre Blasé de ma vie J'ai l'impression Genre Que je sais pas Je m'épanouis pas Dans mes études et tout Donc pour ceux qui savent pas Je fais des études de communication et tout Et genre je sais pas Je m'éclate pas Je suis en mental breakdown Tous les deux jours Quand je prends ma douche Avant d'aller en cours Je pleure Je vous jure C'est un peu compliqué Je sais pas trop comment voir les choses S'il faut positiver Ou s'il faut justement Que je suive Bah mes rêves Mes envies Et que Parce que d'un côté Je me dis arrêter mes études Deux mois avant l'examen C'est un peu ridicule Mais c'est vrai que ça fait un an Que je suis tellement pas investi Dans mes études Et que je travaille tellement pas Genre ma moyenne Elle est grave Genre elle me juge Genre J'ai tourné également une vidéo Sur les crises d'angoisse Le stress Parce que je sais que mes études M'ont provoqué Enfin mes études Et plein de choses Plein de choses extérieures Mais enfin bref M'ont provoqué plein de crises d'angoisse Etc Et je vous avais tourné une vidéo Du coup là dessus Et c'est cette vidéo Qui devait sortir Bah pas celle là du coup Mais qui devait sortir Mais en fait je dois la retourner Parce que la luminosité Est grave changeante Genre je m'étais mis Dans une autre pièce et tout Et la luminosité Elle est grave nulle Du coup je vais vous la retourner Et je pense que ça peut Bah peut-être vous aider De vous donner mes petits conseils Et tout Pour gérer son stress Justement avant La période d'examen Qui arrive Moi personnellement Je suis pas trop stressé Parce que j'y crois pas Genre J'ai vraiment pas l'impression Que je vais réussir mes études Mais Mais après je reste positif Genre C'est pas parce que Je réussis pas mes études Que je réussirais pas ma vie Au niveau de ma vie amoureuse Mais laisser tomber Genre c'est vraiment Une parodie J'ai l'impression que ma vie En fait c'est une parodie Genre Je sais pas Genre j'arrive pas à me poser Enfin j'arrive pas à trouver Quelqu'un qui s'intéresse à moi Surtout Faut que j'arrête de faire Genre le mec en me disant Ouais j'arrive pas à me poser et tout Mais c'est vrai que ça me travaille de ouf Genre J'ai grave peur de finir seul Toute ma vie Enfin bref En attendant On va laisser poser Donc je vais laisser poser Là il reste combien de temps Il reste 20 minutes Donc je vais laisser poser 20 minutes Et je vous retrouve Bah dans 20 minutes Et en attendant Bah je vais boire du coca Et écouter de la musique Donc Allez tout de suite Je sais pas si vous voyez la couleur Mais je crois que c'est roux Oh non Oh non Oh non Oh non NOOOOOOON Hey guys Je suis Cheryl Blossom Croisé avec une Barbie Bref Oh mes cheveux tombent Les gars Qu'est-ce qu'il me reste à faire Oh my god Oh mon dieu Alors Ce que je vais faire C'est que je vais faire un toner Donc Je vais utiliser un shampoing Qui est censé annuler les reflets roux, verts et jaunes C'est parti Donc là je suis en train de laisser poser le shampoing violet Donc qui est censé enlever les reflets Vous savez les reflets Je sais très bien que ça va pas marcher Les reflets roux et tout Donc je vais le laisser poser 5 minutes Il est 10 là Donc à 14 je vais rincer En vrai genre Je peux grave pas défoncer le produit Parce que c'est grave moi qui cherche la merde Qu'on se le dit Non mais On est d'accord que je cherche les emmerdes Je les cherche Je cherche à avoir du roux J'ai les cheveux blonds foncés Je fais une décoloration n'importe comment Je m'y prends n'importe comment Je fais ça au hasard En mode Ouais Frank Provo ou Frank Provo ou Bah c'est pas moi Frank Provo Qu'on se le dise Mais honnêtement Je peux en vouloir qu'à moi Parce que j'ai fait n'importe quoi Mais je vous jure que Vous vous rappelez de mon mental breakdown De tout à l'heure Bah normalement Ça devrait être là Que je rentre en mental breakdown Mais pas du tout Je suis grave apaisé Alors ça m'apaise De me défoncer les cheveux Je vous jure C'est que je vais aller rincer ça Mes cheveux tiennent encore le coup Ça va Je vais aller rincer ça Je vais faire un soin Qui est censé sublimer notre blond Et éclaircir un petit peu Donc je vais faire ça Je vais sécher Et je vous retrouve juste après En espérant juste Avoir encore des cheveux A tout de suite A tout de suite Hey Je suis Bête Bon bah c'est foiré Je pense que vous l'aviez remarqué Donc là Oh my god My god En plus il y a des morceaux Qui n'ont pas pris la couleur Champagne Donc là je suis en train de faire poser un soin Qui est censé du coup blondir mes cheveux Oh de toute façon qu'on se le dise on y croit plus Oh la 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 Donc mes cheveux tombent Mais ça après c'est normal Il y a de la décollo dedans Donc ça abîme les cheveux Mais ouais non Je pensais pas que j'allais autant me foirer Merde ça casse Ouh la 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 Bah maintenant j'ai une raison Pour être célibataire En vrai j'ai pas la Vous savez d'habitude j'ai une boule au ventre Et je commence à pleurer Quand je rate mes couleurs Mais là honnêtement ça va Genre Non ça m'a détendu de faire ça Et je regrette Bah si si je regrette énormément Mais devant la caméra on va dire que non Euh donc non non en vrai Plus sérieusement je regrette pas Parce que genre Je sais pas j'aime bien jouer au coiffeur et tout Mais pourquoi j'ai un bout là Qui est pas décoloré Bah ce sera un souvenir de la vraie couleur d'avant Ecoutez Mais euh Non non en vrai De loin ça va Je sais pas si c'est la caméra Qui fait que c'est orange comme ça Oh my god Oh my god Ok guys Voilà le résultat En vrai Je vous jure les gars j'aime bien Donc là par contre j'ai une tâche Pas décolorée Mais ça me dérange pas Euh donc en fait Je me rends compte Je me suis rendu compte là Qu'à la caméra C'était beaucoup plus orangé Qu'en vrai En vrai ça fait blon Blon roux tu vois Mais là ça fait plus orange cuivre Mais en vrai je vous jure Ça fait pas cette couleur là Mais ça fait pas aussi orangé Et euh Mes longueurs je suis content Du coup elles sont devenues à moitié grises Donc ça c'est cool Par contre le problème C'est que je les ai totalement flingués Mais vraiment Ils sont Et j'adore En vrai j'aime bien Ça me dérange pas Parce que j'adore prendre soin de mes cheveux et tout Vous savez du coup Quand ils sont abîmés C'est mieux Parce que du coup Tu vois les effets des soins que tu fais Donc j'aime bien Euh donc voilà Les copines et les copains En tout cas je vous jure Genre je sais pas si ça se voit Mais je suis beaucoup mieux Qu'au tout début de la vidéo Tout à l'heure J'étais un petit peu maussade et tout J'étais surexcité et tout Que là je suis apaisé Je suis Ça va mieux quoi Du coup voilà Du coup j'espère que cette petite vidéo vous plaira Donc c'était plus un vlog Que des conseils capillaires Ne refaites absolument pas ce que j'ai fait dans ma vidéo Ne faites pas votre coloration à la va vite Comme ça Sans regarder Suivez bien les instructions et tout Pour protéger vos cheveux et tout Parce que sinon vous risquez de vraiment vraiment les abîmer Donc réellement ne suivez pas mon Ne suivez pas cette vidéo C'était plus une sorte de vlog Un petit partage de ma vie quoi Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Et si vous aimez bien Enfin je pense que vous allez dire non Mais soutenez moi Donc en tout cas moi ça m'a fait plaisir De vous tourner cette vidéo Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Car car mes soeurs et ramenez moi Car car mes soeurs et ramenez moi Un bon coiffeur Bisous